Musique En 1993, la compagnie de chemin de fer Amtrak connaît l'accident le plus meurtrier de l'histoire ferroviaire des Etats-Unis. Musique 47 passagers et membres d'équipage trouvent la mort et 103 autres sont blessés. Mais les causes de ce drame sont obscures. Les clés du mystère sont gravées dans l'acier tordu, enfouies dans la vase d'un baillou de l'Alabama et attendent de livrer leurs secrets aux enquêteurs. A Londres, dans une station de métro bondée, ce qui semble n'être qu'un départ d'incendie se transforme soudain en brasier, faisant 31 victimes et des dizaines de blessés. Musique La police scientifique recherche des indices qui expliqueraient l'origine de l'incendie et découvre que le feu semble défier les lois de la physique. Pour connaître la vérité, les enquêteurs vont devoir recréer une station de métro grâce à l'informatique. Bonjour et bienvenue sur ce plateau pour ce nouvel épisode des enquêtes impossibles. L'histoire des transports en commun se résume à un concept, un concept simple. Permettre au plus grand nombre de se déplacer ensemble le plus rapidement possible sur des distances de plus en plus longues. Au cours des deux siècles précédents, quatre sources d'énergie, la vapeur, les hydrocarbures, l'électricité et enfin le nucléaire, ont révolutionné les voyages. Et il est aujourd'hui possible de boucler le tour du monde en moins de 48 heures. Mais les moyens de transports modernes ne sont pas toujours sans danger. Les deux histoires que je vais vous raconter dans cette émission en sont la triste illustration. Le Sunset Limited de la compagnie Amtrak est le dernier train transcontinental des Etats-Unis. L'histoire du Sunset Limited est très intéressante. Elle remonte à la période romantique des voyages en train, lorsque ce mode de transport était considéré comme élégant et chic. Le 20 septembre 1993, à Deming, au Nouveau-Mexique, Trudy, Justin et son mari Larry prennent place à bord du Sunset Limited en route pour la Floride. Je pouvais rester assise à regarder le paysage ou discuter avec les autres passagers. Mais la meilleure partie du voyage était le wagon-restaurant où nous prenions nos repas trois fois par jour. L'équipage y était vraiment très agréable. Après dîner, Trudy et Larry retournent à leur place pour la nuit. Le train s'arrête brièvement à la Nouvelle-Orléans pour la réparation d'un climatiseur en panne. À 2h30 du matin, il a 33 minutes de retard. Il s'arrête à Mobile, en Alabama, où le conducteur attend qu'un train de marchandises ait libéré le pont qu'il doit traverser. Puis, le Sunset Limited entame la dernière étape de son voyage, les 1200 kilomètres qui le séparent de Miami. Le train accélère jusqu'à atteindre la vitesse de croisière de 115 km heure, mais le brouillard réduit maintenant la visibilité. Peu avant 3h du matin, le Sunset Limited s'approche du pont de Bayou-Canot. En l'espace de quelques secondes seulement, les 3 locomotives et les 4 premières voitures plongent dans l'eau. Les réservoirs de carburant de la locomotive éclatent et enflamment le gazoil. Ensuite, j'ai entendu des gens crier « Il faut sortir d'ici, ça va exploser ! » Le remorqueur Movila est le premier à signaler l'accident. « On aurait dit l'enfer sur Terre. C'était un spectacle vraiment terrifiant. » Trudy s'accroche à son mari et nage en direction du rivage. « L'incendie se propageait. On ne distinguait plus rien. J'ai entendu des gens paniquer. On va mourir, on va mourir. » Et quelqu'un a récité le « Notre Père ». Le Movila se dirige vers les flammes à travers l'épais brouillard pour voir ce qu'il se passe. « Je ne savais pas d'où venait le bateau. Nous n'en avions aucune idée. Nous avons simplement vu le projecteur braquer sur nous et nous avons entendu le bateau. » L'équipage sort 17 passagers de l'eau. D'autres n'ont pas autant de chance. « Les parents d'une petite fille handicapée de 10 ans ont réussi à la porter jusqu'à un secouriste par une fenêtre de leur wagon. Mais eux n'ont pas pu s'en sortir. » Lansé dans la nuit et le brouillard, le train Sunset Limited s'est engagé à 115 km heure sur le pont de Bayoucanot. « En quelques secondes, les trois locomotives et les wagons de tête ont basculé dans un bras de la rivière Mobeil et se sont embrasés. La scène est apocalyptique. Carcasses enchevêtrées, tôles broyées, murs de flammes, cris de terreur. Sur les 220 passagers et membres d'équipage, 47 ont péri ou sont portés disparus. Les blessés se comptent par dizaines. » « Dès l'annonce de la catastrophe, le FBI se rend immédiatement sur les lieux pour enquêter. Car la possibilité d'un acte terroriste n'est pas exclu. Le NTSB, le Conseil national de la sécurité et des transports, envoie également des experts sur place. » « La locomotive de tête a été retrouvée ensevelie aux trois quarts dans la vase à un angle de 45 degrés. Elle s'est tout simplement enlisée dans le marais. » « La deuxième locomotive est située le long de la première. La troisième est de l'autre côté du pont. Et les quatre voitures qui ont déraillé sont à proximité. » « Dix minutes avant que le Sunset Limited ne déraille, un train de marchandises a traversé le pont en sens inverse, sans encombre. » « Que s'est-il donc passé durant ces dix minutes ? » « Des plongeurs récupèrent dans le bayou l'appareil qui enregistre les manœuvres du train et qui fonctionne comme les boîtes noires des avions. » « L'enregistrement indique que le train roulait à 115 km heure et qu'il n'a pas fait usage de ses freins. » « Le conducteur n'a donc pas vu ce qui a causé l'accident. » « Comme ils n'ont jamais utilisé sa fonction de pont tournant, ils n'ont pas disposé une quantité suffisante d'attaches aux extrémités du pont pour le fixer solidement. » « Les plongeurs inspectent les piliers en bois qui soutenaient le pont. » « Nous cherchions à déterminer si les piles avaient subi une détérioration quelconque. » « C'est l'exemple des dégâts occasionnés par des organismes xylophages, c'est-à-dire attaquant le bois tels que les champignons myrules ou caetomium. » « Les scientifiques examinent les parois cellulaires des échantillons à l'aide d'un microscope très puissant. » « Ils recherchent la présence de micro-organismes triangulaires comme ceux-ci qui indiquent une pourriture du bois. » « En l'absence de tels organismes, nous étions pratiquement certains qu'aucune détérioration significative des piles avait pu contribuer à l'effondrement du pont. » « Il ne reste donc que les trois piliers en béton. » Lorsque les enquêteurs examinent ces piliers plus en détail, ils remarquent que les plaques en acier qui fixent le pont au béton se sont déplacées d'un mètre vingt. Corley inspecte également les boulons qui fixaient les plaques de métal au béton. « L'entretien de ces fixations n'avait pas été effectué correctement. Plusieurs trous dans lesquels étaient censés se loger les boulons contenaient une matière indéfinissable. Lorsque nous avons retiré la substance des trous, nous avons découvert qu'il s'agissait en réalité de rouille. » Lorsque le Sunset Limited ainsi que des parties du pont sont retirées de l'eau du Bayou Canot, les enquêteurs découvrent les preuves indéniables qu'il s'est produit quelque chose de terrible. Sur l'un des côtés du pont, une poutrelle métallique a été arrachée, comme si elle avait été emboutie à l'extrémité avec une très grande force. Corley mesure l'écart entre les rivets et compare ses résultats avec les éraflures présentes le long des locomotives. Les rivets avaient fait des rayures le long du flanc de la locomotive. Et ces lignes correspondaient à celles que formaient les rivets du pont. Et cela confirmait que c'était bien la locomotive qui avait détruit la poutrelle. Un certain nombre de questions se posent aux enquêteurs. Si un obstacle entravait la voie, comment se fait-il qu'un train de marchandises ait pu traverser le pont sans encombre dix minutes plus tôt ? Et comment expliquer par ailleurs que les signaux lumineux soient restés au vert si un rail était effectueux ? Or, de toute évidence, le Sunset Limited a heurté l'extérieur du pont. Tandis que les experts s'emploient à rassembler des indices matériels et à analyser les structures endommagées du pont et de la rame, les gardes-côtes interrogent les volontaires qui ont participé au premier secours. La première chose que j'ai faite a été d'interroger l'équipage du remorqueur Movila parce que c'est lui qui a signalé l'accident. La nuit de la catastrophe, le Movila remontait la rivière mobile comme à son habitude, poussant devant lui un chargement de charbon et de fonte brute. Le Movila poussait six barges. Le pilote était donc placé à 120 mètres de l'extrémité du chargement. Les enquêteurs apprennent que le pilote Willy Odom a appelé les gardes-côtes trois heures avant l'accident du train pour signaler un épais brouillard sur la rivière mobile. Une demi-heure avant l'accident, Odom dit avoir contourné un coude de la rivière puis avoir distingué ce qui semblait être un autre remorqueur sur son radar. Il dit s'être dirigé vers lui en espérant pouvoir s'y amarrer jusqu'à ce que la visibilité soit meilleure. Mais Willy Odom affirme qu'avant d'avoir pu accomplir l'opération, son bateau s'est échoué. A ce moment-là, le capitaine Andrew Stabler a pris la barre du Movila et a demandé l'aide des gardes-côtes. Aux alentours de 2h50 du matin, l'équipage du Movila entend un bruit assourdissant. Puis il aperçoit des flammes à travers le brouillard. Si le Movila navigue réellement sur la rivière mobile, comment peut-il apercevoir un accident qui s'est déroulé sur le Bayou Canot à 10 km de là ? Mais ceci est inexact. L'accident a eu lieu sur le pont qui traverse le Bayou Canot, un cours d'eau fermé au bateau de commerce. Le Bayou Canot est un affluent de la rivière mobile. Et dans cet épais brouillard, celui qui était aux commandes du remorqueur a tourné et s'est dirigé vers le Bayou en pensant qu'il s'agissait d'un coude de la rivière, situé en réalité quelques kilomètres plus haut. Mais comment a-t-il pu faire une telle erreur ? Les enquêteurs découvrent que le Movila ne possédait aucune carte à bord, ni même un compas. C'est très important, mais les gens qui naviguent sur la rivière mobile ne le voient pas comme ça. Pour eux, il suffit de naviguer entre les deux rives, rien de plus. Le Movila est équipé d'un radar, ce qui n'était pas obligatoire à l'époque. Mais le pilote Willy Odom n'a pas été formé à son utilisation. J'en suis arrivé à la conclusion qu'il ne connaissait rien au radar. Il pouvait l'allumer, il pouvait l'observer et vous dire qu'une image apparaissait. Mais il ne savait pas comment il fonctionnait. Les enquêteurs, après avoir entendu les déclarations d'Odom, retournent jusqu'au pont pour examiner ce qui semble maintenant être une preuve décisive. La structure du pont de chemin de fer était soutenue par un pilier de béton et celui-ci présentait des dégâts récents. Quelque chose a heurté la pointe du pilier. Était-ce l'une des barges du Movila ? Le bateau est-il à l'origine du déraillement du Sunset Limited ? Lorsque nous avons retrouvé la barge avant gauche, elle présentait des éclats d'une peinture identique à celle de la pile ainsi qu'une empreinte dans le métal. L'empreinte formait un T, ce qui indiquait que la barge avait dû heurter le haut de la pile dans sa partie plane, ainsi que l'arête, et les deux formaient un T. Les autres barges apportent d'autres indices surprenants. La barge centrale présente elle aussi des dégâts, des éraflures verticales et une empreinte. Un indice quant à l'origine des éraflures se trouve sur la travée centrale du pont. Après avoir sorti la poutrelle de l'eau, nous l'avons inspectée et nous avons remarqué que certains renforts verticaux en acier, situés sur la partie latérale de la poutrelle, avaient été complètement aplatés. Les enquêteurs mesurent alors l'écart entre les éléments de renforcement et le compartent à celui séparant les marques verticales sur la barge. Les deux correspondent parfaitement. Les autorités maritimes savent que peu de temps avant l'accident du train, le remorqueur Movila se trouvait dans les environs du pont du Bayou Canot et non sur la rivière mobile, comme le pensait le pilote. Les enquêteurs récupèrent des éclats de béton à bord de la barge avant droite du remorqueur. Les éclats de la barge et les échantillons du pilier du pont sont envoyés au FBI pour y être analysés. Chaque mélange de béton est unique. Il est constitué d'une quantité caractéristique de pierre, de sable, de ciment et d'eau. Les enquêteurs découpent les échantillons de béton en tranches aussi fines qu'une lame de rasoir, puis ils les étudient au microscope polarisant. Le microscope fait passer une lumière polarisée à travers les échantillons, ce qui permet d'examiner les propriétés optiques particulières des pierres, du sable et du ciment. Les agents du FBI ont étudié les échantillons prélevés sur la barge et sont arrivés à la conclusion qu'ils correspondaient à ceux prélevés sur le pilier à l'extrémité sud du pont. Au vu des preuves rassemblées, le Conseil national de la sécurité des transports conclut que Willy Odom s'est égaré dans l'épais brouillard alors qu'il remontait la rivière mobile à la barre du Movilah. Il n'y avait ni carte ni compas à bord et Odom n'a pas été formé à l'utilisation d'un radar. Il s'est dirigé par erreur vers la gauche et vers le Bayou Canot au lieu de continuer sur la rivière mobile. Le pilote a alors interprété à tort l'image du pont apparu sur le radar comme étant celle d'un autre remorqueur. Il a tenté de se diriger vers celui-ci et sa barge avant gauche a embouti le pilier sud en béton. Les deux autres barges ont percuté le pont lui-même déplaçant celui-ci ainsi que la voie ferrée d'un mètre vingt. Au moment du choc, Odom ne savait pas qu'il venait de heurter le pont tout d'abord parce qu'il ne l'avait pas vu celui-ci étant dissimulé par le brouillard et n'étant pas éclairé. Odom a pensé à tort qu'il venait de s'échouer. Inexplicablement, la collision a déformé la voie mais sans que les rails ne soient rompus. La liaison électrique est donc restée intacte et le courant circulait toujours. Si la voie avait cédé, les feux seraient passés au rouge et les agents auraient été prévenus qu'il y avait quelque chose d'anormal sur la voie traversant le Bayou Canot. Au point où nous en sommes dans le déroulement de l'enquête, les gardes-côtes sont en mesure d'affirmer que le remorqueur a heurté un pilier du pont quelques minutes avant le passage du train. Plongé dans le brouillard et dépourvu d'instruments de navigation, le pilote du Movilat a bien ressenti un choc à l'avant du convoi de péniche mais il a cru qu'il s'était échoué sur la berge du Bayou et non qu'il avait percuté le pont. Mais comment expliquer maintenant que la force de l'impact n'ait pas été enregistrée par les capteurs placés sur les rails et qu'elle n'ait pas automatiquement fait passer le signal visuel du vert au rouge ? Je pense que la locomotive a déraillé alors que le train approchait de la partie du pont qui avait été décalée sur le côté. Il a ensuite percuté cette partie du pont entraînant cette section toute entière dans sa chute et la détruisant complètement. Le pont formait une énorme structure métallique et le train l'a embouti à 115 km heure. À cette vitesse-là, on imagine bien qu'il l'a complètement arrachée. La voie ferrée s'est effondrée. La locomotive de tête et les quatre voitures qui la suivaient ont été projetées dans l'eau. Heureusement, certaines voitures de passagers se sont immobilisées sur le pont, limitant ainsi le nombre de victimes. Le train a perdu une demi-heure dans la réparation d'un climatiseur, ce qui aura eu des conséquences tragiques. Si le train avait été à l'heure, il aurait traversé le pont avant que le Movilah ne le percute. Cette enquête a confirmé ce que je pense depuis longtemps. J'ai l'intime conviction que tout accident résulte d'une réaction en chaîne. Il faut que cinq ou six événements s'enchaînent pour qu'un accident ait lieu. Ils n'ont pas disposé une quantité suffisante d'attaches aux extrémités du pont pour le fixer solidement. Il n'a en conséquence pas été aussi résistant à une collision avec une barge qu'il aurait dû l'être s'il avait été correctement fixé. L'homme est parfois à l'origine d'accidents et c'était le cas pour celui-ci. Un an après cette tragédie, les survivants se rassemblent pour honorer la mémoire de ceux qui ont perdu la vie ce jour-là. À ce moment-là, de nouvelles réglementations sont entrées en vigueur pour éviter que de tels accidents ne se reproduisent. Les remorqueurs ont maintenant l'obligation de posséder un radar à bord et tous les pilotes doivent être formés à son utilisation. Les bateaux doivent également embarquer un compas ainsi que les cartes marines nécessaires. Si le Movila avait seulement eu un compas à bord, cette catastrophe aurait pu être évitée. S'il avait eu un compas, Willy Odom se serait rendu compte qu'il tournait à gauche et n'aurait pas remonté le mauvais cours d'eau, le Bayou Canot. Les ponts sont maintenant tous éclairés, même ceux qui traversent les cours d'eau fermés à la navigation commerciale. Aucune charge n'est retenue contre Willy Odom, mais il ne pilotera plus jamais de remorqueurs. L'intérêt que je trouve aux enquêtes auxquelles je participe est de déterminer les erreurs qui ont été faites pour que nous puissions apprendre et comprendre ces catastrophes passées et faire mieux à l'avenir. Je ne peux pas empêcher ce qui s'est passé, mais si j'en tire des leçons et participe à l'amélioration des réglementations et des procédures, alors j'ai fait mon possible pour éviter le prochain accident. Un terrible enchaînement d'incidents imprévisibles a entraîné l'accident ferroviaire le plus meurtrier des États-Unis. La vétusté du pont et l'incompétence du pilote du remorqueur ont été mises en cause, car au lieu d'amarrer son convoi de barges sur une berge de la rivière Mobile en attendant la dissipation du brouillard, comme le stipulait le règlement, le pilote a poursuivi sa route en se trompant d'itinéraire sans carte ni instrument de navigation et sans savoir utiliser le radar de bord. D'autres catastrophes ferroviaires se sont produites lors de franchissements de ponts et ont malheureusement endeuillé les États-Unis. Ainsi, par exemple, le 19 mai 1981, un cargo entra en collision avec un pilier du pont Sunshine Skyway à Tampa Bay en Floride, entraînant la chute d'une passerelle de 300 mètres et provoquant la mort de 35 personnes. Et l'Europe n'a pas été épargnée par ce type d'accident. En Allemagne, en 1998, un train express heurta un pont à Heche 2 après que la roue d'une motrice se fût détachée causant la mort de 100 passagers. Pour autant, il faut rappeler que par rapport aux accidents automobiles, les transports en commun représentent un taux de mortalité extrêmement faible compte tenu des distances parcourues et du nombre de passagers transportés chaque année. Autre lieu, autre circonstance, même désastre. Je vais vous raconter maintenant la genèse d'une catastrophe tout autant meurtrière. Elle concerne l'une des institutions les plus vénérables de la Grande-Bretagne, son métro, le métro de Londres. Le métro londonien est le plus étendu et le plus vieux réseau ferré souterrain du monde. Mais le soir du 18 novembre 1987, les banlieusards ne se doutent pas qu'un désastre se prépare sous leurs pieds. À 19h30, dans la célèbre station de King's Cross, un passager aperçoit le vacillement d'une flamme sous un escalateur en bois vernis vieux de 50 ans. Les pompiers de Londres sont envoyés sur les lieux pour ceux qui semblent être une mission de routine. Un appel banal pour un feu dans un escalator, c'est quelque chose qui se produit entre 20 et 30 fois par mois. Il n'y avait là rien d'exceptionnel. Roger Kendall, le capitaine des pompiers, est l'un des premiers arrivés sur les lieux. Il attend à la surface le rapport de son supérieur. On attendait tous qu'on nous dise si on pouvait rentrer chez nous ou s'il fallait descendre du matériel. Les rames continuent de rouler malgré la présence des pompiers. Le musicien Ron Lipsius arrive dans la station par l'une de ces rames. Nous avons remarqué deux hommes. Je ne crois pas qu'ils portaient d'uniforme, mais ils bloquaient le passage vers les escalators en bois sur notre gauche, ce qui donne directement accès à la rame pour Piccadilly. On s'est dit que c'était bizarre. L'air était un tout petit peu brumeux là-dedans. Oui, on a remarqué que c'était un peu enfumé. Les pompiers découvrent un petit foyer à mi-hauteur de l'un des escalators que les passagers empruntent pour remonter depuis les quais vers le hall et les guichets. Un sapeur-pompier chevronné a regardé vers l'escalator et a estimé que le feu avait la taille d'une boîte en carton. Mais le pompier Colin Townsley remarque un élément qu'il estime être dangereux. Il appelle ses collègues à la surface demandant plus de matériel et affirmant que les gens sont en danger. Son expérience lui a permis de remarquer qu'il y avait quelque chose au-dessus et autour des flammes. Il savait que quelque chose de grave allait arriver. À présent, sur les quais, on presse les passagers de sortir. Le chemin le plus court consiste à prendre d'autres escalators près de l'incendie. Ceux-ci mènent aussi directement au guichet. Dès que nous sommes arrivés en haut, nous avons vu qu'il faisait très sombre et qu'il y avait beaucoup de fumée. Puis un policier avec une lampe de poche nous a dit de nous dépêcher et de ne pas rester plantés là. Mais l'avertissement arrive trop tard. J'avais à peine passé le tourniquet quand il s'est produit quand il s'est produit une sorte d'explosion. La station de métro King's Cross Saint-Pancras dans laquelle s'est déclaré l'incendie est la plus importante du réseau londonien puisqu'elle est un nœud de communication entre six lignes. Ouverte en 1863, elle a été réaménagée en 1868, 1926 et pour la dernière fois en 1941. L'escalator en bois d'où ont jaillit les flammes date de cette époque. Au moment des faits, il n'avait jamais été démonté pour permettre à des équipes de nettoyer les détritus et les surplus de graisse qui s'y étaient déposés. C'est cette accumulation de déchets inflammables qui explique sans doute que le feu ait pu se transformer en brasier et remonter l'escalier roulant à une grande vitesse calcinant tout sur son passage. On aurait dit qu'elles étaient vivantes. Elles atteignaient le plafond. Elles étaient immenses et terrifiantes. En les regardant, j'ai eu l'impression d'être une fourmi. J'avais le sentiment d'être face à un véritable monstre. Il y a eu une explosion de fumée noire très épaisse sortant de toutes les bouches de métro de la station. C'est là que nous avons compris qu'un embrasement généralisé éclair venait de se produire. Un embrasement généralisé est la propagation quasi instantanée d'un feu. Tout ce qui est inflammable s'embrase au même moment. En l'espace de deux minutes, le feu était passé de la taille d'une boîte en carton à un véritable sinistre. Les pompiers tentent désespérément d'entrer dans la station, mais la chaleur intense et la fumée les en empêchent. Les pompiers s'écroulaient de tous les côtés. La chaleur en bas était telle que certains d'entre eux s'étaient urinés dessus de peur. Et une fois remontés à la surface, ils étaient incapables du moindre mouvement. Beaucoup tombaient comme des masses. Ron Lipsius, chancelant, rejoint le chaos régnant à la surface et réalise soudain qu'il est gravement brûlé. J'ai regardé mes mains et ma peau pendait comme la mue d'un serpent. Les pompiers combattent l'incendie pendant une heure. Quand il est finalement éteint, 31 personnes sont mortes et plus de 70 sont blessés. Parmi les victimes se trouve le pompier Colin Townsley. Colin a été retrouvé aux côtés de deux passagers qu'il avait apparemment traînés en haut des escalators pour tenter de les mettre en sécurité. Il avait essayé par tous les moyens de les faire sortir de cet enfer et ça lui a coûté la vie. Dans les heures qui suivent l'incendie meurtrier de King's Cross, des experts en matière de sécurité et de santé fouillent la station calcinée à la recherche d'indices. Mais les halls et les escalators en ruines rendent la tâche difficile. Se rendre sur les lieux d'un incendie permet de se rendre compte par soi-même de l'étendue des dégâts mais aussi de se faire une idée de la manière dont le feu s'est propagé. Les enquêteurs doivent répondre à deux questions cruciales. Qu'est-ce qui a allumé l'incendie ? Et comment a-t-il pu naître de façon si soudaine et se transformer en un brasier entraînant la mort de 31 personnes ? Près d'un million de gens prennent quotidiennement le métro. Ils ont besoin de savoir si le système est sûr. C'est le cauchemar de beaucoup de gens d'être coincés sous terre par un incendie. Les londoniens étaient très remués par cette histoire. Ça fait la première page de tous les journaux pendant plusieurs jours. Le public exigeait de savoir pourquoi ça s'était produit. Les enquêteurs commencent par chercher là où les flammes ont d'abord été repérées dans l'escalator. Sachant que rien en dessous de cette zone n'est brûlé, cela veut dire que le feu a démarré là et s'est ensuite dirigé vers le haut. Rien n'indique que ce soit un incendie criminel. Sous l'escalator, les enquêteurs découvrent des dépôts de graisse ainsi que des détritus, le combustible idéal pour allumer un feu. Ils découvrent également les traces de précédents départs de feu provoqués par des allumettes et des cigarettes mal éteintes. On pense que l'origine de l'incendie était une allumette encore allumée. Si celle-ci est entrée en contact avec la graisse présente sur la voie de l'escalator, alors la graisse a dû prendre feu très facilement. Les enquêteurs supposent que quelqu'un sur l'escalator a allumé une cigarette et a jeté l'allumette sans prendre la peine de l'éteindre. Mais une simple allumette peut-elle être à l'origine d'un incendie aussi meurtrier ? Ils ont fait l'expérience de laisser tomber des allumettes et ont découvert que dans certaines circonstances, une allumette parvenait à enflammer la graisse de l'escalator. Mais lors de ces expériences, le feu brûle lentement et n'explose pas jusqu'en haut de l'escalator. Il y avait toutes sortes de théories expliquant comment tout ça avait pu arriver aussi rapidement et tout le monde cherchait désespérément à découvrir la vérité. Pendant ce temps, les journalistes découvrent qu'il y a eu des dizaines d'autres incendies dans les escalators du métro londonien. Dans une certaine mesure, le métro a eu beaucoup de chance pendant 50 ans. Il y avait énormément d'escalators en bois et tous avaient les mêmes problèmes. Il y a eu toute une série d'incendies dans ces escalators et il était plutôt prévisible qu'un jour, il n'y en aurait un de grave. Le métro londonien est le plus ancien jamais mis en service puisque sa construction devance de près de 40 ans celle du métro parisien. Par souci d'économie ou dans le but de préserver le style victorien, la plupart des stations sont restées dans leur état d'origine et les vénérables marches en bois des escaliers roulants n'ont pas été modernisées depuis les années 1940. Cet anachronisme explique en partie que les incendies y soient fréquents. Durant ces 30 dernières années, pas moins de 400 feux s'y sont déclarés. Mais cela ne justifie pas pour autant qu'un simple départ de feu ait pu se transformer en brasier en quelques minutes. Beaucoup pensaient que le passage des rames attisait les flammes parce qu'à chaque fois qu'une rame entrait dans la station, on pouvait très clairement voir que la fumée qui s'échappait de la bouche du métro augmentait. Mais les mesures de l'écoulement d'air effectuées dans la zone des escalators démontrent que cela n'aurait aucun effet sur un petit feu situé sur les marches. D'autres théories rejettent la faute sur le vernis de l'escalator en bois et sur les nombreuses couches de peinture du plafond. Au Royaume-Uni, il y a eu des cas d'incendies dans de vieux bâtiments qui sont repeints régulièrement tous les 3 ou 4 ans. Ces bâtiments ont 100 ans et quand la peinture entre dans l'équation, le feu se transforme très vite en incendie parce que la peinture se délamine, se boursoufle et brûle rapidement. Quand l'inspection du travail a fait des tests sur la peinture du plafond, ils ont vu qu'elle ne brûlait pas entièrement. Ils ne parvenaient pas à obtenir que la flamme se propage assez rapidement sur sa surface. C'est là qu'ils ont commencé à se demander quelle autre substance avait pu servir de combustible. Ils sont donc venus nous demander notre aide. Que pensez-vous de ces résultats ? Les enquêteurs se tournent à présent vers une équipe de mathématiciens médicaux légaux de la firme CFX. Le but est de créer par ordinateur une simulation de l'incendie grâce au calcul informatisé de la dynamique des fluides appelée aussi CFD. C'est la première fois que cette technique va être appliquée au comportement d'un feu mais il y a de fortes chances pour que ça marche parce que la chaleur et l'air se comportent comme des fluides. L'air chaud se dilate et devient plus léger. Il va ensuite s'élever au-dessus de l'air froid ambiant et des volutes de fumée vont apparaître. On peut tout à fait simuler ce genre de phénomène par ordinateur parce qu'il ne s'agit là que de simples mécaniques des fluides. Afin de recréer virtuellement l'incendie meurtrier de King's Cross on mesure et on cartographie la station sur un quadrillage informatique. Puis on ajoute des facteurs tels que le point de départ du feu, l'écoulement de l'air et le type de bois et de peinture. Mais les résultats révèlent quelque chose d'inhabituel. D'après la maquette virtuelle, l'incendie de King's Cross défie littéralement les lois de la physique. Regardez les températures. L'air chaud autour des flammes ne s'élève pas. Au contraire, il reste collé aux marches. Nous avons observé que l'air chaud semblait grimper le long de l'escalator. Je ne m'y attendais pas et les experts en matière de sécurité et de santé venus nous voir non plus. Je crois que tout le monde a d'abord pensé que j'avais inversé la gravité. C'est tout à fait réalisable sur ce programme donc c'était peut-être la raison. Était-ce une erreur de manipulation ? Avions-nous entré des données incorrectes ? Le programme avait-il un défaut ? Les enquêteurs entrent à nouveau toutes les données. Le résultat est identique. Nous avons tout vérifié et refait la simulation plusieurs fois et à chaque fois l'air le plus chaud restait collé aux marches. Il finissait par monter en spirale vers le plafond mais d'abord il restait collé à l'escalator. C'est un élément surprenant mais déterminant. L'air chaud et les gaz auraient dû s'élever vers le plafond mais il semble que l'escalator les achemine vers le hall et les guichets. Nous avons alors commencé à penser que le bois de l'escalator était peut-être le combustible principal. Si les flammes restaient collées aux marches alors elles préchauffent le bois et l'avant du foyer ce qui permet au feu de prendre et d'avancer très rapidement. Ils appellent ce phénomène l'effet de tunnel. Mais il ne s'agit là que d'une théorie basée sur des simulations informatiques et qui ne correspond en rien au comportement typique d'un feu. Quand un feu brûle à l'air libre sur une surface plane il consomme l'air qui l'entoure en l'attirant à lui. Ce phénomène est entretenu par le mouvement même de la flamme. Les gaz chauds s'élèvent créant une légère différence de pression et laissant la place a de l'air plus froid. Mais sur un plan incliné l'écoulement d'air ne se fait que vers le haut de la pente. Pour observer ce phénomène on réalise une maquette grossière de l'escalator à l'échelle 1 dixième que l'on pose à plat sur le sol. On obtient alors une combustion lente et verticale. Mais à un angle de 30 degrés l'inclinaison exacte de l'escalator de King's Cross les flammes sont alors penchées et grimpent rapidement la pente. Confiné dans le conduit de l'escalator le feu ne peut se nourrir que de l'air situé au-dessous créant un effet de tirage. Comme l'air ne peut pas circuler de chaque côté du feu il doit passer au travers. Les enquêteurs font construire une maquette de la station complète de King's Cross à l'échelle 1 tiers pour poursuivre l'expérience. Si l'effet de tunnel se produit à nouveau cela prouvera que leur théorie est la bonne. En l'espace de 3 ou 4 secondes les flammes sont passées de la position verticale à la position couchée le long des marches. A partir de là tout s'est passé comme nous l'avions prédit ce qui était très gratifiant. Il est clair que le phénomène jusqu'alors inconnu baptisé effet de tunnel est bien réel. A la vision du feu tout le monde s'est dit maintenant nous comprenons nous avons enfin une explication tout est clair toutes les pièces du puzzle s'emboîtent parfaitement. La modélisation informatique de l'incendie puis sa reconstitution en laboratoire à l'échelle 1 dixième ont permis de mettre en évidence une loi physique ignorée. On l'appellera l'effet de tunnel. Au lieu de s'élever comme elle le fait habituellement la chaleur a rampé au ras du sol puis elle s'est propagée sur les marches en bois à grande vitesse. Ce flux d'air brûlant canalisé dans le caisson de l'escalator a enflammé les peintures des murs et de la voûte avant de provoquer une terrifiante déflagration. Voici maintenant le résumé du film de la catastrophe. Aux alentours de 19h15 un fumeur dans la station de King's Cross jette sans faire attention une allumette sur l'escalator en bois. L'allumette tombe entre les marches et le bord de l'escalator sur les voies situées au-dessous où de la graisse et des détritus se sont accumulés. Un petit incendie démarre lentement. A 19h30 les flammes sont visibles et le personnel du métro alerte les pompiers. A 19h40 deux pompiers voyant que les flammes sont basses pensent d'abord que le feu pourra être facilement éteint. Le pompier qui a descendu l'escalator numéro 6 pour de là regarder dans l'escalator numéro 4 environ une minute avant l'embrasement généralisé a déclaré que le feu était de taille plutôt réduite. Mais soudain le feu s'étend sur toute la largeur des marches et sur les voies sous l'escalator. Il ne peut se nourrir que de l'oxygène situé au-dessous de lui. C'est l'effet de tunnel. Une fois que le feu fait toute la largeur de l'escalator les flammes se couchent et commencent à progresser vers le haut des marches. Ainsi elles exposent les rampes à des températures extrêmement élevées. Ensuite les flammes se tournent et s'orientent de façon à rester collées aux marches de l'escalator. Elles préchauffent alors le bois. Les gaz chauds grimpent le long de l'escalator en avant des flammes et chauffent considérablement le bois. Celui-ci atteint des températures très élevées malgré l'absence de flammes à cet endroit. Le feu aspire l'oxygène de bas en haut comme dans une cheminée et ce faisant les flammes commencent à se coucher ce qui provoque l'effet de tunnel. L'escalator agit comme un conduit de cheminée fait non de briques mais de bois hautement inflammables. A 19h45 un torrent de gaz extrêmement chaud déferle jusqu'en haut de l'escalator préparant tout ce qui se trouve sur son chemin à brûler. Le déplacement soudain du feu vers le haut de l'escalator et son irruption dans le hall s'appelle un embrasement généralisé et clair. Les gaz chauds et les flammes explosent dans le hall se nourrissant des nombreuses et épaisses couches de peinture sur les murs et des 3 tonnes de bois vernis de l'escalator. Le vaste hall est une véritable souricière. Tous ces gens sont morts extrêmement vite et si cela peut réconforter les proches leur mort a été rapide ils n'ont presque pas souffert. La commission d'enquête du gouvernement reconnaît la découverte scientifique de l'effet de tunnel et déclare qu'elle est à l'origine du désastre. La grande majorité des gens ont pensé que la compagnie du métro aurait pu et aurait dû empêcher la catastrophe. Bien sûr certains membres du personnel ont démissionné mais je pense que les gens se sont dit que le métro était loin de savoir gérer le problème des incendies souterrains. Pour s'assurer qu'une telle tragédie ne se reproduise jamais tous les escalators en bois ont été peu à peu retirés du système. La graisse inflammable et les détritus sont régulièrement dégagés dessous les escalators. Le personnel du métro doit maintenant être formé aux procédures d'évacuation d'urgence en cas d'incendie. Ceux qui ont été directement affectés par l'incendie peuvent trouver un peu de réconfort dans le fait que la science soit parvenue à expliquer le mystère qui a bouleversé leur vie. Ça a ruiné la vie. La vie que je menais. Ma vie prenait une certaine direction où j'étais parfaitement heureux. Ça l'a complètement ruiné. mais j'en ai recommencé une autre. Je ne prends jamais le métro. Je ne l'ai plus repris depuis cette nuit-là à King's Cross. Je ne dis pas qu'il n'est pas sûr, au contraire, je pense qu'il est même plus sûr maintenant qu'auparavant mais personnellement je préfère éviter de le prendre. Ceux qui ont élucidé le mystère de l'incendie de King's Cross savent que leurs efforts vont contribuer à sauver des vies. Dans le hall, il y a une plaque à la mémoire de ceux qui ont trouvé la mort. Souvent, je m'y arrête pour la lire et me recueillir quelques instants parce qu'on oublie trop facilement qu'une véritable tragédie humaine s'est déroulée à cet endroit. Ça me fait toujours bizarre d'y revenir. J'en frissonne un peu. Je suis ravie que notre maquette informatique ait été utilisée pour la bonne cause, pour permettre aux gens de comprendre ce qui s'était passé et pour qu'ils puissent empêcher que ça se reproduise à l'avenir. Ça a ouvert une toute nouvelle branche dans l'étude de la propagation des feux. Sans l'expérience de King's Cross, nous aurions peut-être mis beaucoup plus de temps pour y parvenir. En 1974, la brigade du feu de Londres avait mis en place sa première équipe d'investigation des incendies. C'est elle qui, en 1987, fut chargée de déterminer les causes de l'incendie de la station King's Cross. Les pompiers qui la composent reçoivent une formation qui s'apparente à celle des experts scientifiques de la police. Ils sont capables de recueillir des indices sur les lieux d'un sinistre, d'échafauder une hypothèse et de l'étayer à l'aide de preuves matérielles. Sachez encore que plus d'un an et demi de travaux ont été nécessaires avant que la station puisse rouvrir ses portes au public et que les nouvelles dispositions sécuritaires mises en oeuvre par la Société des Transports londonien ont évité que d'autres catastrophes de ce genre puissent se reproduire. Trois attentats ont néanmoins été perpétrés dans le métro de Londres le 7 juillet 2005 mais n'ont provoqué heureusement la mort d'aucun passager. Mais ceci d'ailleurs est une toute autre histoire. Cette émission est maintenant terminée. Merci de l'avoir suivie en ma compagnie et rendez-vous bientôt sur cette antenne pour de nouvelles affaires des enquêtes impossibles. – Sous-titrage Société Radio-Canada